Je m'appelle Pierre-André, je suis consultant SEO depuis 2016. J'ai d'abord été développeur et ensuite j'ai fait un passage de deux ans en agence SEO. Ensuite j'ai été du coup responsable marketing en startup durant deux ans et je suis en freelance depuis deux ans également. J'ai accompagné un peu plus de 100 entreprises depuis 2016. Du coup je vous passe les références et du coup je crée pas mal de contenu également sur LinkedIn et j'ai une newsletter qui parle pas mal de SEO. C'est aussi bien de SEO techniques, d'éditorial, de backlink, etc. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc le sujet de ma conférence c'est de 0 à 15 000 visiteurs par mois grâce au SEO programmatique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le SEO programmatique. Et le SEO programmatique c'est le fait de créer des pages qui vont contenir du contenu dynamique avec des variables. Donc de manière à baisser les coûts et également du coup d'augmenter la scalabilité. Alors du coup c'est une technique qui va vous permettre d'augmenter le volume de pages sans créer plus de contenu. Du coup à partir d'une base de données de pages, donc c'est une donnée que vous allez pouvoir faire sur Google Sheets ou sur un Excel, etc. Ce que vous allez faire c'est que vous allez intégrer la H1, la base title, la métier à description, le contenu, etc. Et ensuite vous allez intégrer des variables de ville, de code postal, d'entreprise, métier, prix, couleur de produit, etc. Ça peut être n'importe quoi. L'idée c'est de créer une base de données de pages. Ça peut être des centaines, des milliers, voire plus. Et l'idée c'est d'envoyer des pages en lots sur votre CMS, que ce soit sur WordPress ou sur Webflow, etc. De mon côté j'utilise beaucoup Webflow du coup. Il y a beaucoup, alors c'est quelque chose qui est géré du coup genre nativement. Et sur WordPress vous pouvez le faire également. Il y a des modules qui vous permettent de le faire. Les cas où c'est vraiment intéressant d'utiliser le SEO programmatique, c'est notamment sur les marchés qui ont un intérêt local. Donc par exemple sur les entreprises de service, sur le BTP, sur les boutiques physiques, etc. Vous allez avoir votre mot-clé et votre ville. Vous allez pouvoir créer un gros batch de pages à partir d'un seul contenu en fait. Sur les marketplaces également, ça va vraiment être intéressant, notamment dans le voyage. Donc sur un vol à Paris-Barcelone, Marseille-Chicago, etc. Vous allez pouvoir du coup, c'est créer un gros nombre de pages avec des variables à l'intérieur. Donc des pages qui sont vraiment dynamiques. Et à partir de ça, vous allez pouvoir générer beaucoup de pages d'un coup en fait. Et également, sur le e-commerce, c'est vraiment intéressant. Sur notamment les mots-clés qui ont de légères variations sur la couleur, sur la taille, sur le prix. Donc des chaussures de sport à moins de 15 euros, moins de 50 euros, etc. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et vous n'aurez plus qu'à intégrer vos variables. La méthode du coup pour faire ça, c'est qu'on va identifier les patterns de mots-clés. C'est une recherche de mots-clés, c'est classique. Vous allez pouvoir le faire via Google Ads, via SEMrush, via Ahrefs, peu importe. Et vous allez essayer de voir des patterns de mots-clés récurrents. Donc sur une couleur ou sur une taille, sur une ville, etc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier l'intention de recherche. Donc est-ce que j'ai besoin d'avoir un article de blog ? Est-ce que c'est une landing page ? Donc une page commerciale ? Qu'est-ce que ça va être des pages de comparatif, etc. Et à partir de ça, vous allez produire le premier contenu et qui fera office de template. C'est à l'intérieur où vous allez intégrer les variables. Donc le prix, le lieu, etc. Mais également les variables SEO. Donc la balise title, la balise meta description, la H1, etc. Et l'ensemble de ces variables vont pouvoir du coup être importé ensuite sur un CMS. Alors du coup, la base de données, vous allez la faire via Google Sheets ou un Excel ou n'importe. Et ensuite, moi, ce que je recommande également, c'est de faire un paragraphe unique du coup par page via ChatGPT. Vous pouvez le faire. Il y a des extensions qui vont vous permettre de le faire, notamment GPT for Sheets et qui vous permettent du coup d'enrichir directement votre Google Sheets via ChatGPT, donc avec la clé d'API. Et donc d'aller chercher un paragraphe unique par page sur la ville ou sur le type de produit, etc. Et ça va vous permettre de réduire la duplication de contenu, mais également d'apporter un peu plus de sémantique sur chaque page en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et au niveau de l'intégration de la base de données, c'est quelque chose qui peut se faire via Webflow. C'est de manière native. Sur WordPress, vous allez avoir du coup des modules qui vont permettre de faire ça. Et à la fin de cette conférence, je vais vous montrer du coup comment le faire via Webflow. Il y a Lucas qui va passer à 14h qui va vous montrer du coup comment faire sur WordPress via des modules. Et également si vous avez le budget, vous pouvez reprendre de la rédaction de manière à créer un paragraphe unique sur chaque page. C'est intéressant aussi. Et ça fonctionne généralement mieux d'ailleurs. En ce qui concerne le contenu dupliqué, alors du coup en théorie, on pourrait se dire qu'il y a des problèmes de duplication de contenu, donc les contenus sont assez similaires. Et ce qui va vous permettre de ne pas avoir de cannibalisation, c'est le fait de toucher des mots clés différents. Donc c'est-à-dire que vous allez, alors si vous avez une EH1 bien précise sur votre mot clé, la title aussi, la méta description aussi, etc. À la fin, vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là puisque vous allez toucher des mots clés différents, c'est d'autres intentions de recherche. Et donc à ce niveau-là, je n'ai jamais eu de sanction Google. Et même avec des milliers de pages qui ont été créés ou des centaines, il n'y a aucun souci là-dessus. Plus vous allez intégrer de variables, moins vous aurez de problèmes de duplication de contenu, c'est assez logique. Et si vous êtes assez frileux là-dessus, vous pouvez aussi du coup combiner cette technique avec du content spinning de manière à réduire encore la duplication de contenu. Et à ce niveau-là, c'est sûr que vous n'aurez jamais de soucis. Alors du coup, la première étude de cas, c'est un site sur la gestion administrative. Donc je vous montre juste après le contexte. C'est un domaine qui était neuf au lancement. Il y avait vraiment très peu de back-click et le nombre de pages à la base, il y en avait vraiment très peu. La thématique, c'est la gestion administrative. Et la principale variable sur les pages qui ont été générées, ça a été du coup le code postal et la ville. Et ensuite, on va avoir la préfecture, on va avoir le paragraphe unique sur la ville qui a été fait via chat GPT, la balise title, la balise meta description, la H1, etc. Et on est sur Webflow en termes de CMS. Sur les actions qui ont été menées sur ce site, il y a à peu près 600 pages qui ont été créées. La plupart ont été, c'est vraiment bien indexé et ont généré au moins un visiteur. Mais vous allez voir qu'il y a eu bien plus que ça. Il y a un petit peu d'espacement entre les publications, il y a à peu près 150 pages par lot. Et il y a quelques back-links qui ont été créés au fil de lot, mais c'est vraiment très léger. En termes de maillage interne, c'est un silo classique, c'est un cocon sémantique, on va dire. Et sur les optimisations, donc sur la partie technique, c'est juste au niveau du temps de chargement, il n'y a rien eu d'incroyable de fait là-dessus. Sur ces aspects, on est vraiment sur un Webflow classique. Il y a eu des mises à jour de fait sur les contenus, donc de manière assez légère au fil de lot. Et il y a eu du coup différents modèles de pages de créé. En termes de temps passé, si vous voulez vous rendre compte un petit peu, ça prend à peu près quelques jours en tout. Si vous voulez vraiment bien faire les choses avec un paragraphe unique, la publication, bien vérifier les pages, etc. Au final, ça ne sert vraiment pas beaucoup de temps. Les résultats sur le positionnement, assez rapidement, vous voyez, ça a été lancé ici. Et assez rapidement, on se retrouve avec plus de 60 mots-clés sur le top 3. Il y a près de 400 mots-clés dans le top, donc de 4 à 10. Et plus de 500 mots-clés sur la seconde page. Et plus de 2000 mots-clés positionnés au total. Donc c'est assez rapide. Et en termes de trafic, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que ça démarre vraiment très fort. On a des pics à plus de 1000 visiteurs par jour. Une stabilité globalement sur à peu près 700 visiteurs par jour. On a une baisse de trafic depuis quelques mois, mais c'est plus dû à l'inactivité. Mais il y a quand même des beaux résultats qui sont assez permanents. Je vous laisse regarder un petit peu la courbe si vous voulez. Mais ça démarre assez rapidement parce qu'on a démarré juste là. On est passé assez rapidement sur 200, 300 visiteurs par jour. Et après, ça a continué d'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait un peu d'inactivité à partir d'octobre. Mais globalement, c'est assez rapide. Vous pouvez avoir des très bons résultats rapidement et être vraiment très visibles sur votre thématique. On voit qu'il y a eu plus de 2 millions d'impressions sur l'année. En termes de business, il y a une assez faible conversion sur ce site-là. On a pensé sur du 20% d'achat final. Mais ça ramène à peu près 5 à 10 clients par jour sur un petit panier moyen, donc sur du 50€. Mais les résultats sont constants. Et l'investissement valait vraiment le coup pour le coup puisque c'est vraiment un gros faible coût d'acquisition. Alors, c'est un coût d'acquisition assez faible. Il y a eu vraiment très peu de backlink de fait. La deuxième étude de cas, du coup, c'est sur des services financiers en B2C. Alors, c'est un client qui propose des services financiers dans différents pays. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus. Mais en gros, c'est un site qui existait déjà et qui avait déjà une bonne offre. Il faisait déjà du chiffre d'affaires, etc. Mais le SEO n'avait pas encore été lancé. Donc, le long de domaine, il y avait à peu près 6 mois d'ancienneté. Il y avait à peu près 90 backlink dessus. Il y a la marque. Il y avait un petit peu de presse, etc. Et lors du lancement, il y avait à peu près 30 pages sans intérêt à SEO, on va dire. Et 2-3 pages qui génèrent un petit peu de trafic, mais c'était vraiment très léger. Les variables de programmatique, c'était sur les banques, sur les devises, sur les pays et ensuite les variables SEO. Et ensuite, les paragraphes où on a placé des variables à l'intérieur. On était sur Webflow également. Sur les actions, il y a beaucoup moins de pages qui ont été faites. C'était plus histoire de gagner du temps et de gagner en rapidité. Mais en gros, il y a un maillage en termes. En silo, c'est également assez classique. Il y a eu des tests de fait sur les bailes title et les métadescription de manière à augmenter les taux de clic. Il y a eu des optimisations techniques assez légères. C'est surtout sur le temps de chargement, de la suppression de pages inutiles, etc. Et en termes de temps passé, c'est pareil. On est sur quelques jours avant encore une fois. Donc, les résultats en termes de positionnement, c'est un bien plus petit marché. Et les résultats sont un petit peu moins hauts. On va dire que le premier site, la concurrence était plus forte. Il y a eu du coup 230 mots-clés sur la première page. Il y a eu du coup quelques mots-clés dans le top 3 et jusqu'à 370 mots-clés dans la seconde page. Je vous laisse regarder un petit peu si vous voulez. Et ensuite, en termes de trafic, les résultats de trafic sont beaucoup moins forts que sur la première étude de cas, dans le sens où la concurrence est plus forte, le marché est bien plus réduit. Dans l'ensemble, on a tapé des recherches qui étaient après sur du 100 recherches mensuelles. Donc, on ne s'attendait pas à avoir des milliers visiteurs par jour. Donc, on a eu quelques pics sur 100 ou 120 visiteurs par jour et une stabilité du coup de 80 visiteurs par jour en semaine. Et encore une fois, on voit que ça démarre assez rapidement. Les pages sont indexées assez rapidement, rentrent assez facilement. Et ensuite, il y a une stabilité qui se fait. Voilà. Et en termes de business, il y a eu une assez forte conversion. Il était après sur du 7 %, ce qui génère à peu près ces 200 nouvelles inscriptions menant une transaction par mois grâce au SEO sur le site. Et en termes de ROI, je n'ai pas les chiffres parce que le client n'a pas les granularités dans son analytics, dans le produit, etc., de manière à voir le chiffre d'affaires exact. Mais en tout cas, clairement, ça a été une vraiment belle opération pour le client. Ensuite, sur la pratique, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà quoi. Du coup, ça peut ressembler une base de données. C'est vraiment très simple. C'est un Google Sheets avec des variables. Et ce que vous faites, c'est que vous allez faire du coup une concaténation. C'est entre des chaînes de caractères et vos variables. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple sur plombier, sur le métier de plombier. Vous faites votre slug. Le slug, ça va être l'URL de la page à l'intérieur du site. Ici, le métier, c'est plombier. La variable, du coup, c'est pari sur la ville. Et ça donne ça. Sur la base title, c'est exactement pareil. C'est plombier pari, obtenez votre devis en 24 heures. La métadescription, c'est exactement pareil. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la formule, mais c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de dingue là-dedans. C'est juste une légère concaténation. Et de toute façon, je vais vous envoyer le modèle, ce qui va vous permettre d'appliquer ça assez facilement. Vous n'aurez plus qu'à modifier avec votre contenu, etc. La base H1, juste ici. Là, ici, on a le paragraphe. Donc ça, il faudra juste placer votre paragraphe, mettre les variables à l'intérieur du paragraphe, etc. Là, H2. Les différents services du plombier et les photos. Là, ici, vous pouvez importer des photos. Vous placez vos photos. Et ensuite, lorsque vous allez... Alors, ça va apporter votre base de données. Ce que va faire Webflow, c'est qu'il va du coup mettre les photos via le lien. En fait, il va les télécharger, les importer dans Webflow et ensuite les afficher sur la page. Est-ce que ça vous paraît clair là-dessus ? Je ne sais pas s'il y a des premières questions là-dessus, sur la théorie, etc. Ensuite, la deuxième partie, ça va être sur Webflow directement. Vous allez aller juste ici. Et en fait, vous allez créer une collection. Alors, je vais faire un peu de vulgarisation du coup pour ceux qui ne connaissent pas Webflow. C'est un CMS. C'est un CMS qui est vraiment super sympa dans le sens où il est vraiment fait de manière à ne pas coder. Il y a plein de choses qui sont possibles, notamment la partie des collections. Vous allez créer une nouvelle collection. Et là-dedans, il s'agit en fait de votre base de données. C'est la structure de votre base de données, en fait. Donc, je crée par exemple plombier. Et vous allez rajouter des champs dans la base de données. Donc là, je crée un champ de texte ou d'image ou d'email, etc. Et lorsque vous avez créé votre première collection, vous avez la possibilité de faire un import directement. Alors, je vais juste remplir ça. Hop. La title. Voilà. Vous avez ça. Et maintenant, vous avez juste à cliquer sur import. Vous prenez votre CSV. Donc, il faut bien le faire en CSV. Donc, le CSV du Google Sheets, justement, que vous venez d'exporter. Vous importez ici. Et vous avez l'ensemble de vos colonnes qui sont issues de votre Google Sheets. Donc là, ici, vous choisissez d'importer un nouveau champ. Donc, au format texte, en plain texte. Ensuite, vous avez le métier au pluriel. Hop. Et vous faites ça sur l'ensemble des champs. Hop. Bon, je ne vais pas le faire sur l'ensemble des choses. L'idée, c'est plus de vous montrer le fonctionnement. J'ai déjà fait juste ici. Et lorsque vous allez apporter, vous allez avoir vos différentes lignes. Et une ligne va correspondre à une page de votre site, en fait. Donc, j'ai ici mes différents champs qui sont bien remplis avec mes images. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur un modèle de page de manière à intégrer ces variables dans un modèle de page. Donc, lorsque vous avez créé votre CMS collection, vous avez juste à aller dans les pages. Et vous avez du coup un modèle de page qui s'est créé juste ici. Donc, plombier ou service. Et ensuite, lorsque vous allez modifier ça, c'est super simple. Lorsque vous êtes dessus, vous modifiez. Et ici, vous allez avoir un champ. Alors, c'est une case qui va vous permettre de prendre le texte depuis la base de données. Donc, depuis la CMS collection. Vous cliquez dessus. Et vous allez choisir le H1. Et on a notre H1 qui se met juste ici. Ensuite, vous allez avoir, par exemple, un H2. Donc, je prends le H2 que je place là. Je reclique ici sur le guide de texte. Et je prends le H2 qui est censé se mettre quelque part. A priori, il a été mal rempli celui-ci. Mais en gros, vous pouvez prendre n'importe quelle variable. Si vous prenez, par exemple, service 1, préparation de fuite. Voilà. Là, ça fonctionne. Vous avez la possibilité d'ajouter vos images. Et encore une fois, c'est très simple. Je vous fais juste la manip ici. Vous allez prendre votre image. Vous prenez l'image depuis la base de données. Et vous prenez la photo 1, 2 ou 3. Et elle va s'afficher comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à gérer avec les paramètres de style, avec la taille, avec l'ensemble des paramètres qui sont juste là. Et ensuite, lorsque vous allez, du coup, vouloir rentrer votre métadescription, etc. Vous allez juste là, dans vos pages. Vous cliquez sur les réglages. Et vous allez avoir vos paramètres qui sont juste disponibles ici. Sur la title, vous allez pouvoir ajouter la title qui est juste là. La métadescription. Et voilà. Je sauvegarde. Et maintenant, vous avez l'ensemble de vos pages qui sont juste là. Lorsque je vais ici, j'ai bien la ville qui s'est changée. Lorsque je vais ici, j'ai également la ville qui s'est changée. Et vous avez votre base de pages qui fonctionne bien. Maintenant, ensuite, lorsque vous allez cliquer sur Publier. Ce que va faire Webflow, c'est qu'il va publier l'ensemble de vos pages. Et ça donne ce résultat. Là, c'est très, très moche. Ne refaites pas ça à la maison. L'idée, c'est juste de vous montrer le principe. Vous pouvez faire sur n'importe quel modèle de page, n'importe quel design. Ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, là-dessus. De mon côté, sur la mise en pratique, c'est OK. Je pense qu'on peut passer aux questions, du coup. Je pense que je suis passé un petit peu rapidement. Donc, du coup, j'espère que ça a été clair. Je ne t'entends pas, Baptiste. Merci, Webflow. Tu m'entends bien ? Yes, nickel. OK, super. Merci beaucoup. C'était clair, mais c'était super intéressant. On a eu plein de questions. Il y a eu pas mal de monde. Oui, merci. Il y a eu pas mal de choses. Ça ouvre pas mal de perspectives, on va dire. En tout cas, tu as rattrapé le retard qu'on avait. Super. Ça, c'est plutôt cool. Je vais peut-être mettre un peu sur certains aspects. J'espère que c'était clair, Colin. Alors, après, comme il y a eu pas mal de discussions, il faut qu'on remonte un peu pour retrouver… Oui, on remonte un peu dans les questions. C'est pour ça, les blancs. Alors, déjà, il y a une question qui est très simple. Il y a Mascap qui demande « C'est quoi ton LinkedIn ? » Parce qu'en tapant ton nom, je ne le trouve pas. Si tu as un LinkedIn, d'ailleurs. Oui, j'ai un LinkedIn. Du coup, c'est Pierre-André Patry. Normalement, tu devrais me trouver… Peut-être que je peux voir pour le mettre dans le chat. Je ne crois pas que je le t'ai non plus. Ah oui, c'est où on te trouve. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre quand même le lien de ton LinkedIn dans le chat pour ceux que ça peut intéresser de te contacter. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous avez le lien. Merci beaucoup. Alors, une question que j'ai vue apparaître en tout début de webinaire, de présentation, c'était celle de Cédric. Tu indexes comment un grand nombre de pages, plusieurs milliers ? Alors, je les indexe sur FoodRoyer. Ok. Sur FoodRoyer, qui est un outil… Il y a un certain nombre de directs qui est gratuit, je crois. Et après, on peut indexer beaucoup de pages. Et ça fonctionne vraiment très bien si tu veux forcer l'indexation. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'avoir les URL dans la structure du site. Donc, qu'elles soient bien accessibles au public. Et dans le site map. Et normalement, ça roule. Voilà. Ok. Donc, il faut qu'il y ait un message accessible, visible, etc. Il ne faut pas que ce soit des pages vraiment planquées au fond du site, etc. Sinon, forcément, tu vas avoir des problèmes, non seulement sur l'indexation, mais également sur le ranking. Ok. Et est-ce que tu faisais de la génération de pages avant Webflow ? Je veux dire, avec d'autres outils. Est-ce que tu proposerais d'autres outils ? Parce que Webflow, c'est vachement pratique, on va dire. C'est surtout pour peut-être quand on débute un peu, etc. Est-ce que tu as des alternatives, notamment quand tu as déjà, je ne sais pas moi, d'autres typologies de sites ? Ouais. Je l'ai fait sur WordPress. Et c'était infâme à faire, via WP Import, je crois. Il me semble que c'était ça. Mais c'était vraiment infâme. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bugs, etc. Après, je sais qu'il y a Lucas qui va présenter ça sur WordPress, donc cet après-midi. Ok. Donc, ça va compléter un peu. Ouais, ça va compléter sur cette partie-là. Après, sur les autres CMS, je sais que l'ensemble des CMS ne le proposent pas de manière native. Oui, après, globalement, WordPress, je pense que ça répondra à trois quarts des besoins, déjà. Ouais, je pense aussi. Mais Webflow, c'est vrai que c'est accessible. Je n'ai pas trop regardé le pricing et tout. C'est accessible au niveau prix ? Comment ça se passe au niveau de la tarification ? Webflow, ça doit être une trentaine d'euros par mois, je crois, à peu près. D'accord. Et ça permet une grosse base de design. Le côté responsif est vraiment très bien géré. C'est très facile à gérer. C'est un CMS que je trouve incroyable. Ok. Et c'est quoi ? C'est un SaaS ? C'est-à-dire que tu… Ok. Donc, tu n'as pas besoin de gérer l'hébergement et tout. Il n'y a rien besoin de gérer. C'est vraiment du SaaS. Ok. Et alors, moi, du coup, je pose des questions techniques parce que ça m'intéresse. Parce que je n'ai jamais utilisé Webflow. Moi, je suis un peu de la vieille école et je générais mes pages directement, on va dire, d'autres façons, notamment avec WordPress. Comment… Est-ce que Google crawle facilement Webflow ? Est-ce que ça marche bien ? Ça s'indexe facilement Webflow ? Ouais, franchement, ça s'indexe vraiment facilement. Même au niveau des performances techniques. Après, ça va dépendre du thème que tu prends, bien entendu. Mais globalement, j'aime plutôt bien en termes de perfs techniques. Donc, ouais, c'est facilement crelable. J'ai jamais eu de problème de positionnement avec un Webflow. En tout cas, le Webflow, quoi, tu vois. Et tu as des quotas un peu sur le volume, le trafic ? Comment ça… Le pricing, il compte en quoi ? Alors, sur le trafic, il y a zéro quota. En termes de nombre de pages, je crois que tu peux monter jusqu'à 20 000 ou 10 000. Ok. Ouais, donc tu as déjà de quoi avoir venu. Ouais, quand même. Après, ça peut me permettre. Et quand tu disques et tout, tu n'es pas embêté, quoi ? Non, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai jamais eu de limite là-dessus. Ok, ouais. On en a pas de photos, etc. Donc, non, non, là-dessus, je n'ai jamais eu de problème. Ok. Bon, ça répondait à la question de Mascap. Ouais, ouais, ouais. J'ai en train d'essayer de résumer un peu toutes les questions. C'est pour ça que je me permets de poser des questions à la place des gens. Ah, c'est là qu'il y a une question plutôt précise qui te demandait. Donc, tu ne définis pas d'URL canonique. Par défaut, je crois qu'elle est… Enfin, je ne sais pas, Webflow, je n'y connais rien, en fait. Je dis ça, mais… Si, en fait, c'est… C'est géré de manière automatique par Webflow, en fait, indirectement. Donc, c'est l'URL canonique. En fait, c'est l'URL courante, en fait. Donc, c'est l'URL sur laquelle tu es. Il n'y a rien besoin de gérer là-dessus, quoi. Ok. Et alors, moi, du coup, j'aime bien poser des questions un peu pratico-pratiques. Quand on génère, notamment, des métiers plus villes… Donc, il y a quelque chose comme 35 000 villes en France. Est-ce que tu fais toutes les villes ? Tu choisis quelque chose en particulier ? Qu'est-ce que tu regardes ? Comment tu… Au niveau du business ? Tout à l'heure, tu as parlé de plombier, par exemple. Ce que je fais de mon côté, c'est que je fais une recherche de mots-clés en combo. C'est-à-dire que je prends un métier, je prends une liste… C'est une grosse liste de villes. Et je fais une recherche de mots-clés comme ça. Il y a un outil qui est génial pour ça, c'est Voxel. C'est un outil qui a été créé par l'agence Leader SEO en Suède. Et c'est encore en bêta. L'outil coûte… Du coup, il coûte un petit peu cher. Il coûte une centaine d'euros par mois. Honnêtement, il est vraiment chouette. En fait, tu places sur une colonne A, sur une colonne B, sur une colonne C des données. Et lui, il va faire automatiquement la recherche avec Google Ads des différents combos possibles. Donc, je fais ça. Et lorsque j'ai mes volumes, ce que je fais ensuite, c'est que je sélectionne uniquement les villes qui ont un minimum de volume. C'est-à-dire, c'est en gros 10 recherches mensuelles. Et à partir de là, déjà, normalement, c'est censé faire une bonne liste. Ok. Alors, c'est quoi ? C'est voxeltool.io, c'est ça ? Exactement, c'est ça, voxeltool. Ok. Moi, j'aime bien travailler, tu sais, sur le nombre d'habitants par ville. Je sais qu'il y a pas mal de SEO qui font ça comme ça. Notamment, j'essaie de prendre des villes au-dessus de 5 000 ou 10 000 habitants. Et quand tu as beaucoup de pages comme ça, est-ce que Foudroyer te permet d'indexer, quand tu as 10 000 pages ? J'imagine que non, puisque tu passes par quoi la clé API de Google qui te permet 200 pages par jour ? Quelque chose comme ça, dans ce style-là ? Si tu as une clé, est-ce que ça marche pour les autres sites ? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Non, c'est-à-dire ? Pardon, excuse-moi. En fait, dans l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'on pouvait utiliser plusieurs clés pour indexer 10 fois 200 pages par jour ? Je ne crois pas, je crois que tu peux indexer que quand tu es inscrit sur ta propre Search Console avec ta propre clé, non ? Je pense que oui. Tu parles de Foudroyer. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'ils proposent des forfaits avec beaucoup plus d'URL à disposition, du jour par jour. C'est plus que 200 en tout cas. De mon côté, je l'ai utilisé à raison de 200 par jour il n'y a pas très longtemps. Et du coup, en… Oui, oui, en un mois, tu as tout fait, quoi. Oui, c'est ça, en un mois, tu as tout fait. Et puis, je pense que ce n'est pas plus mal parce que ça permet d'avoir un comportement un peu plus naturel plutôt que d'indexer 100 ou 100 000 pages d'un coup, quoi, tu vois. OK. On a une question, justement, vis-à-vis de ces générations de pages. On a des questions, notamment sur la proximité sémantique de ces pages. J'ai… J'avais perdu le mot parce que c'était une question de quelqu'un qui parlait de taux de similarité. Voilà, excuse-moi. Quelqu'un parlait de taux de similarité et demandait est-ce que ce n'était pas un problème ? Est-ce que ça pouvait être un problème ? Oui. Alors, du coup, quand j'ai commencé à faire ça, c'est ce que je pensais. Mais dans la pratique, lorsque tu as un paragraphe qui est unique sur la page et qui a beaucoup de variables et qu'en plus, du coup, tu ne travailles pas uniquement sur les mêmes mots-clés, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus créer des… parce que c'est des contenus qui sont vraiment trop proches au niveau des mots-clés. Mais en gros, si tu travailles sur des mots-clés différents à chaque fois, écoute, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Oui, tout à fait. Et après, sur de la longue traîne comme ça, sur un métier plus ville, ce n'est pas ce qu'attend Google, mais on peut voir que c'est la pratique. Ça reste des textes à trous, ça reste du spin, beaucoup de spin. Et finalement, le contenu, alors ça dépend de la qualité du spin, évidemment. Ça peut, sur des thématiques un peu pas trop concurrentielles, ce n'est pas trop grave, je pense, en tout cas, qu'il y ait de la similarité. Et on le voit très bien sur des sites comme société.com, ce n'est pas le super exemple, puisqu'ils ont perdu pas mal de positions récemment, de mémoire. Mais tous les sites à texte à trous, pages jaunes, tu vois, tu as une société plus ville ou alors juste le nom d'un métier plus ville, ça marche bien. Donc, je n'ai pas l'impression que le taux de similarité joue beaucoup sur des gros sites ou sur des thématiques pas trop concurrentielles. Tant que tu n'es pas sur Serrurier Paris ou des choses comme ça. Et puis, je pense aussi que ça dépend du marché. Tu vois, si tu es sur un secteur où il y a beaucoup d'articles de blog, donc ils sont tous bien différents, etc., là, forcément, ça va poser des problèmes. Si tu es sur un secteur où il y a beaucoup de duplicates déjà de base, ça posera beaucoup moins de problèmes. Oui, voilà, c'est clair, c'est clair. Après, alors, on avait des questions par rapport aux photos sur Webflow. Comment toi, tu procèdes ? Tu les récupères comment ? Est-ce que c'est des photos que tu prends sur le web ? Comment ça se passe ? Alors, là-dessus, sur la source des photos, il y a des banques d'images qui vont permettre de récupérer des photos de manière automatique, via une API ou ce genre de choses. Et après, sur l'import, ce que tu fais, c'est que tu mets le lien de la photo dans le Google Sheets. Et lorsque tu as importé, ce que va faire Webflow, c'est qu'il va, du coup, leur télécharger l'image, la placer en local sur son serveur et, du coup, l'afficher ensuite sur ton site. Donc, c'est vraiment pratique. D'accord. Est-ce que tu as testé, enfin, ça, c'est une question subsidiaire, ça n'a rien à voir, des photos générées, justement, en IA ou des choses comme ça, directement dans ton process ? Est-ce que ce serait facile de le mettre en place aujourd'hui ou pas encore ? Je pense que c'est relativement facile, en vrai. Alors, si tu as un peu de compétences techniques via des API, si tu sais un peu coder, etc. Ou même via Make, je pense que c'est via des outils comme Make, comme Zapier, etc. C'est possible. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'en ai pas encore eu le cas d'usage où c'était le plus pertinent. Mais je pense qu'en effet, ça va venir de plus en plus et ça sera de plus en plus intéressant. Ok. Oui, ça t'évitera d'aller chercher des images, de les mettre dans ton fichier, peut-être. Oui. Et de juste les générer, quoi, dans ce cas-là. Ce qu'il faut le voir, c'est en termes de coût, si tu es sur des dizaines de milliers d'images, le coût que ça peut engendrer, du coup, via Make, je sais que c'est assez léger, le coût que ça peut avoir. Il y a de chat de GPT ou d'LE, etc. Je ne sais pas trop le coût que ça peut avoir. Ok. Après, je pense que c'est un peu comme la duplication de contenu dans un cadre comme ça. Peut-être que l'image, ce n'est pas trop grave si elle se répète aussi un peu de temps en temps sur chacune des villes, enfin, chacune des pages générées. Je n'ai pas l'impression que ce soit… Surtout quand on regarde sur ces serples-là, souvent, il n'y a même pas forcément d'images. Je pense à Société.com ou… Oui. Mais je pense que c'est un bon moyen aussi de baisser un peu la différenciation, enfin, de baisser un peu la duplication. Si tu as une image qui est générée avec un filtre, par exemple, un filtre de ville ou autre, je pense que ça peut être un bon moyen justement de baisser la duplication, le fait d'avoir des images différentes, tu vois. Alors, on a quelques questions sur… Moi, je n'ai pas suivi toutes les slides. Notamment, on a plusieurs personnes qui demandent pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser plutôt le content speeding traditionnel et est-ce qu'on pourrait du coup ajouter une surcouche IA par-dessus pour avoir des contenus uniques pour chacune des sorties, quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, sur le content spinning, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible sur la théorie. Après, dans la pratique, je trouve ça vraiment très chronophage de faire du content spinning, de faire un bon master spin, ça prend du temps ou de l'argent, si on fait appel à un professionnel, un bon professionnel. Ça prend du temps et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, quoi, je trouve. S'il n'y a pas un dictionnaire énorme de synonymes, si tu n'as pas du coup fait du multicouche, en gros, c'est-à-dire au niveau des mots, au niveau des phrases, au niveau des paragraphes, etc. Et à la fin, je trouve que c'est énormément de temps perdu pour pas grand-chose. Voilà. Mais après, s'il y a un bon moyen de le faire, de faire du content spinning de manière rapide, etc., bien entendu, c'est super intéressant. La méthode est bien. C'est plus dans la pratique que je trouve ça... Ouais, donc le coût et l'effort, c'est ça pour toi ? Ouais, je trouve que ça vaut pas le coût, voilà. Ok. De mon côté, c'est juste mon avis. Ok. Alors, moi, j'aime bien travailler... Parce que, pour le coup, j'ai pas mal de... Enfin, il y a quelques années, en tout cas, j'ai fait pas mal de sites comme ça, en générant des pages. Ce que j'aime bien faire, c'est les meilleures pages, refaire le contenu après. Tu vois, une fois que tu as des clics, tu commences à ranquer, etc., de retravailler cette partie-là, que ce soit au départ avec un spin ou que ce soit au départ avec... Mais alors, c'est vrai que quand tu as un bon spin au départ, bon, ça peut coûter cher, c'est jusqu'à plusieurs milliers d'euros, selon le nombre de sorties, le taux d'unicité, etc., le nombre de mots, ça peut coûter très cher. Donc, c'est vrai que tu peux démarrer aussi petit et puis après, partir sur une solution plus... Quand tu as besoin de 1 000 ou 2 000 contenus, bon, le spin, c'est quand même la base pour cette typologie de pages. Ouais. J'aime bien améliorer les contenus. Et du coup, l'IA aujourd'hui peut aider aussi, comme disait Joachim tout à l'heure, à améliorer les contenus dans un second temps. Et ça permet d'être pérenne, je trouve, qu'on peut certes ranquer assez rapidement ou aller dans le top 20, top 30, top 10 parfois avec du contenu moyen. Mais c'est vrai que pour la pérennité, c'est bien de retravailler ensuite les pages. Ouais, je pense aussi qu'à partir du moment où tu génères du trafic, si tu as du chiffre d'affaires, etc., c'est là que tu peux te permettre d'améliorer les choses un peu plus à la mano, et d'y passer plus de temps. Quand tu commences à faire tes premiers euros aussi, c'est ça en fait. L'idée, c'est que là, c'est une solution simple, rapide, facile, pas chère. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que parfois, il y a des thématiques, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas et on aura essayé. Ouais. Ok, on a des gens qui... Enfin, il y a une personne qui demande plutôt WordPress, plutôt Webflow. Qu'est-ce qu'en général, peut-être ? C'est vraiment un avis personnel parce que je pense que WordPress c'est vraiment très bien sur beaucoup d'aspects. Moi, de mon côté, je suis vraiment dans la team Webflow maintenant. Je trouve ça bien plus simple, bien plus rapide à mettre en place. Et puis ça ne coûte pas non plus... Ça ne coûte pas très cher, on va dire. Mais après, c'est la crème de la crème. Je suis assez d'accord. Mais après, si tu as des problématiques de volume de pages vraiment très très fortes, notamment des centaines de milliers de pages, là, tu te retrouves vite bloqué parce que les tarifs de Webflow sur de l'Enterprise, je ne les ai pas. Mais c'est vraiment très très cher. C'est plus de 1000 euros par mois. Donc, il faut bien prévoir le nombre de pages que tu vas avoir à l'avance. Et si tu es sur des centaines de milliers de pages, ça peut vraiment coûter très cher. Mais en tout cas, sur 90% des cas d'usage, je pense que c'est vraiment très bien. Mais en effet, ça demande un petit peu d'apprentissage sur Webflow. Mais une fois que tu es à l'aise dessus, honnêtement, c'est un gain de temps qui est monumental. Est-ce qu'il y a des problèmes de ralentissement ? J'imagine que non pour un SaaS. Franchement, non. Je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Après, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que WordPress, selon l'hébergement, selon plein de critères, selon les plugins qu'on utilise, selon le thème qu'on va utiliser, selon le nombre de pages qu'on va avoir, surtout là, on parle de programmatique, donc de génération de pages, le site peut être assez lent si on ne le configure pas bien, donc avec un plugin de cache, ou moi, j'aimais bien mettre des pages en HTML directement plutôt que de taper dans la base de données à chaque changement de page. Bien sûr. Mais c'est intéressant, en tout cas, Webflow, je vais jeter un petit œil dessus, sous peu. Ce qui peut juste arriver, par contre, c'est que si tu as beaucoup de pages, c'est que ce sera assez plus loin à publier, par contre, dans le back-office. Ah oui. Mais sinon, sur le front, on va dire qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir là-dessus. Ok. Alors, est-ce qu'on a trouvé d'autres questions ? Ou d'autres ? Oui, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. On a un sujet intéressant. Je ne sais pas si ça a été abordé. Je peux fatiguer là. Des gros sites ont une autorité. Nous, si on le fait, nous n'aurons pas la même autorité. Donc, est-ce que cela peut jouer ? C'est une très bonne question. Oui. Moi, de mon côté, je l'ai fait sur des sites qui étaient neufs. Avec, genre, trois ou quatre backlinks. Et ça fonctionnait plutôt bien sur des thématiques qui ont assez peu de concurrence, on va dire. Mais après, si tu travailles sur des grosses thématiques, ce n'est clairement pas une solution miracle. C'est quelque chose qui te permet d'avoir plus de scalabilité, une baisse des coûts, et de faire les choses assez rapidement. Mais si ton mot-clé, il nécessite d'avoir une centaine de backlinks sur ton domaine et que tu en as trois, forcément, ça va être compliqué. Donc, ce n'est pas une solution de miracle non plus. Mais ça permet de faire les choses de manière plus rapide et de faire les choses assez rapides. De travailler sur de la longue traîne, etc. Mais ce n'est pas une solution de miracle non plus là-dessus. Ce n'est pas ça qui va remplacer des backlinks, etc. Ça, ça marche très bien justement quand tu as un site d'autorité de base. Ça marche du feu de Dieu, notamment pour les startups qui ont reçu des liens ou qui en ont fait. Et ça, ça marche super bien pour eux. Pour les plus petits, ça marche, ça fonctionne assez bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur des sites neufs. Ça dépend de la thématique, ça dépend du mot-clé. Ça peut marcher, surtout... Alors moi, ce que j'aimais bien faire, c'est faire des backlinks sur la home et ça distribue naturellement sur toutes les pages. Après, c'est bien aussi, c'est mieux même de les faire en interne directement sur les pages. Mais quand on a 30 000, il faut choisir les bonnes pages et les meilleures pages. Le maillage interne va jouer énormément. Ça, ça va être indispensable de travailler dessus. Après, c'est vrai pour n'importe quelle typologie de site. Mais ça peut fonctionner. Il faut tester, je pense qu'il faut tenter. Mais je pense qu'il ne faut pas... Tout à l'heure, je disais qu'il y avait 35 000 villes en France. Dans l'idéal, il faut faire ça pour 10 villes, 15 villes déjà, pour démarrer les trucs les plus grandes villes qui nous intéressent, celles qui sont autour de nous. Et il y a pas mal d'outils SaaS qui vont générer des pages avec le nom de leurs concurrents, par exemple. Intel vs Intel. Même pas eux-mêmes contre les autres, mais pour générer de l'inbound. Ça, ça marche assez bien aussi. Il n'y a pas que des villes, voilà. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle de villes, mais il y a beaucoup de variantes. Bien sûr. Il y a énormément de cas où c'est possible. Et je pense que c'est aussi le cas, par exemple, sur des comparaisons de logiciels, sur des comparatifs, etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien parce qu'entre 30 logiciels de comptabilité, il y a juste à changer les variables sur les avantages, les inconvénients, le prix, les avis, etc. Et à la fin, ça te donne une base de données de pages qui est assez facile à remplir. Alors, on a tout de même un petit bémol sur Webflow. On ne va pas montrer que le positif. Notamment, ils ne respectent pas tout à fait les règles de qualité web, opcast. Ça impacte probablement le site. Et on a un message qui va dans ce sens-là de la part de Durf qui a une chaîne Twitch et YouTube, Trikaya Live. On en a parlé ce matin déjà. Et notamment, qui a fait un test Webflow en live. Il ne faut pas hésiter à aller voir le replay. C'est intéressant d'avoir son point de vue, notamment sur la partie on-site et tout le reste. Mais bon, moi, si je suis débutant, que je lance un WordPress, ce n'est pas parfait non plus. Et c'est vrai qu'on peut aussi le nuancer comme ça. Oui, c'est sûr. Ça demande beaucoup moins de maintenance. Oui, entre les hacks et les mises à jour, tout ça, c'est vrai que... C'est un peu comme Shopify, PrestaShop et comment choisir ton prestataire de CMS. Bien sûr. Alors, du coup, le Google Sheet, on va le recevoir par mail. On l'a posté tout à l'heure dans le chat. On va repartager tous les documents d'ici fin de semaine ou la semaine prochaine. On va repartager les replays plus les documents que nous auront donnés, les slides que nous auront donnés, les speakers. On a dû passer à côté de quelques petites questions. Il y a des questions qui se rejoignent un peu, donc on a dû quand même faire pas mal le tour. Je pense qu'on est arrivé à peu près au bout. Je ne sais pas, Jackie, si tu as d'autres questions que tu vois qui peuvent ne pas avoir été répondues. Il y a des questions sur les images encore, mais on en a parlé. Je suis en train de faire le tour et je pense qu'on est pas mal pour aller déjeuner. et je me permets de partager la chaîne de Trikaya Live, justement, où vous allez pouvoir retrouver des streams très intéressants, notamment le dernier replay avec Loïc. Et pour Webflow, je crois que c'était celui-là. je vais laisser peut-être de faire le partage. Merci beaucoup, Pierre-André. Merci à toi. C'était vraiment bien et pour moi, une belle découverte, même si j'aime bien mes petites habitudes avec WordPress. Et puis, tu vois, moi, j'ai déjà tout par défaut préinstallé. Tu vois, je tape un nom de domaine, ça va acheter le nom de domaine, installer le WordPress, choisir une IP et faire tout le reste. C'est vrai que passer, changer de... Il y a une API avec Webflow ? Je crois que oui. En tout cas, ils ont lancé des scénarios logiques un petit peu à la make, etc. Du coup, il n'y a pas très longtemps et je pense qu'en effet, il y a une API sur Webflow. C'est à vérifier, mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Ok. Non, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que... parce qu'en fait, quand tu fais ce genre de choses, si tu n'as pas d'API, enfin, en tout cas, quand tu as un système déjà intégré, c'est difficile de ne pas avoir d'API. Je regarderai. Je regarderai. Merci beaucoup. Ça va être l'heure d'aller déjeuner. J'ai partagé le replay sur Webflow. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt, Pierre-André. N'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn. De nouveau, il propose une newsletter aussi. Inscrivez-vous. Vous pouvez le retrouver directement sur LinkedIn. Je vais vous partager son profil parce que tout à l'heure, apparemment, les gens ont eu peut-être un peu de mal à le trouver. Je vais te partager tout de suite. Et puis, on reprend à quelle heure exactement ? Déjà, 14 heures, non ? Un peu avant. Est-ce qu'on partage le Google Cheat dans le chat ou pas ? C'est fait déjà normalement tout à l'heure. Les gens ne le voient pas. Voilà. J'ai partagé ton profil LinkedIn. N'hésitez pas à le suivre, à commenter les posts, etc. Et puis, du coup, pareil pour nous. N'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes Twitch et YouTube pour avoir les derniers replays et les prochains lives. On reprend ce midi et on se dit bon appétit. A tout à l'heure. Merci. Salut, Pierre-André. Salut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada